Cette affaire, si lui, député à l'Assemblée nationale, citoyen sénégalais, se sent offensé avec cette attaque ou cette agression, comme il s'est senti agressé ou qu'il a été agressé sur ce rond, il peut porter plainte et on verra ce que nous dira la loi ou ce que nous dirons les organes qui vont se saisir de cette plainte et on va juste dire que l'affaire suit son cours. Point. Je vois la délégation des observateurs, je pense, de l'Union Européenne, qui veulent le rencontrer au même titre que tous les autres candidats. Je l'ai dit ici, je le maintiens, je le martèle. Une élection présidentielle où un candidat qui est présumé innocent, qui n'a pas encore été jugé, qui a le droit, comme le Sénéral l'a rappelé avec son président, Babacar Djani, il y a quelques jours, qu'il a un droit, celui de battre campagne, d'avoir d'abord son temps d'antenne au niveau de l'ARTS, que ce dernier soit encore et toujours en prison, que le président de la République, au sortir d'une rencontre avec certains candidats spoliés, rappelle qu'il faut juste que les avocats de Bastille-Diama et Faye puissent introduire une demande de mise en liberté provisoire et rappeler que, en tout cas, lui, au niveau de l'exécutif, avec le ministre de la Justice et donc avec le procureur de la République, ils ne vont pas dire non à une demande de mise en liberté provisoire, que le juge lui-même dise que non, je ne vais pas accorder une demande de liberté ou une liberté provisoire à un candidat. Moi, là où ça me pose problème, c'est que c'est le Conseil constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel qui ont dit, dans leur décision, la dernière décision rendue sur les 20 candidats aptes à aller vers la présidentielle, que Bastille-Diama et Faye, Khalifa Bava Kassal, Shartyan Djé, entre autres, la liste des 20 candidats, que tous, tous ces 20 candidats sont des citoyens sénégalais, n'ont absolument rien à se reprocher par rapport à la loi, parce que ceux qui ont à se reprocher quelque chose par rapport à la loi ne participent pas. Je donne deux, un exemple, ou deux, c'est Ouswan Sonko qu'on a écarté, que le Conseil constitutionnel a écarté, pas parce que non, il est en prison, pas parce qu'on lui reproche des faits dans l'affaire Ouswan Sonko a dit ça, pas parce qu'il y a eu un autre, mais juste parce qu'il y a eu un jugement rendu définitif concernant une histoire de diffamation. Ouswan est écarté parce qu'on estime qu'il n'est pas sénégalais exclusivement. Et d'autres qui ont été écartés, on est même allé chercher des endarmes et appeler le procureur pour lui dire « Écoutez, il y a un candidat qui nous a menti, excusez le terme, parce qu'il nous a présenté 13 députés qui ne sont même pas députés, qui n'existent peut-être même pas au Sénégal. » Et on est allé le cueillir et l'amener en prison. Si le Conseil constitutionnel, ce Conseil constitutionnel, légalement constitué, peut-être les membres nommés par décret par le président, sauf deux qui ont été choisis par le Parlement, l'Assemblée nationale, que ces sept sages nous disent que la liste des vins sont tous présidentiables, ça veut dire qu'aucun juge ne peut dire le contraire. Le juge, le doyen des juges, aucun juge, aucune juridiction, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il y ait un procès, mais aucun juge n'a le droit, à mon sens, et de manière logique, de dire que vous, du Conseil constitutionnel, vous avez tort. Nous, juges, d'un des juges, ou juges d'une juridiction inférieure, nous avons décidé que non, il n'est pas présidentiable. C'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'il est présidentiable ? Définitivement présidentiable ? C'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Ce Conseil constitutionnel, dont peut-être certains reprochent, certains faits de corruption ou autres, n'est pas encore prouvé, mais c'est ce Conseil constitutionnel qui a dit que le Sénégalais n'est à tel endroit, est candidat présidentiable. Je le disais, mais... La logique voudrait que, la logique voudrait, ma logique en tout cas, je ne sais pas si les juristes vont abonder dans le même sens que moi, mais la logique voudrait que, quand le Conseil constitutionnel décide le président, mais le Conseil constitutionnel a décidé que, un tel, un tel et un tel sont candidats, sont valablement présidentiables. Ça veut dire qu'ils doivent d'abord battre campagne. Ils doivent aller vers les Sénégalais. Et les Sénégalais peuvent les choisir comme président de la République. Je le disais en voie de la fière ou avant-hière, imaginez ce scénario extraordinaire. Bassé Rudeau est en prison, il ne bat pas campagne. Le jour du vote, des Sénégalais votent pour lui, beaucoup de Sénégalais, qu'il est la majorité et qu'il reste en prison. C'est un cas de figure que je donne. Qu'il est la majorité, mais qu'il reste en prison. que le Conseil constitutionnel, qui a dit que, oui, lui, il peut être président, donne les résultats définitifs pour dire, mais écoutez, oui, Bassé Rudeau-Main-Faille a été élu président de la République du Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que c'est une image, peut-être dans le futur, peut-être inexistante, mais c'est une image hyper cocasse, à la limite ridicule pour notre institution, ou pour notre Sénégal, ou pour ce pays. On a vu, en Afrique du Sud, le président Nelson Mandela, que Dieu est piqué de son âme, qui a fait combien d'années en prison, qui est sorti pour devenir après-président. Mais il n'est pas sorti directement, il n'a pas quitté le Robben Island, sa prison, pour directement aller au niveau du palais de la République. Non, il est sorti, il a battu campagne, il y a eu des négociations et tout, et il a été élu président après un vote des Sud-Africains. Il faut que Baciru Djamalifa puisse, de manière légale, comme le dit la Constitution, mais comme le dit la loi électorale, battre campagne. Le CNRA, c'est une partie du processus électoral qui concerne notamment la communication et le temps d'antenne, principalement à la RTS, l'a dit, et son président l'a dit, il est dans une situation, le président de ce CNRA, disons unique, où un candidat qui a droit d'antenne, et il a rappelé que seul le candidat peut faire ou jouir de ce droit d'antenne. Seul le candidat, ça veut dire ni un numéro 2, ni un mandataire, ni quelqu'un d'autre qui va au nom de Baciru Djamalifaï, c'est Baciru Djamalifaï qui a le droit d'antenne, temps d'antenne plutôt, au niveau de la RTS, durant cette campagne électorale. Maintenant, s'il ne sort pas entre temps, est-ce qu'on va faire la somme de ces temps d'antenne qu'il aura raté, pour lui dire, bien écoutez, le jour où vous sortirez, vous avez raté 4 jours de temps d'antenne, disons c'est une heure de temps par temps d'antenne, on va vous donner en un jour 4 heures de temps pour pouvoir parler aux Sénégalais, entre autres, ou est-ce qu'on va envoyer une équipe de la RTS au niveau de la prison, pour lui dire, mais écoutez, habillez-vous, soyez très propres, on vous prend, on vous donne votre temps d'antenne. C'est une situation ridicule à la limite, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais c'est ce que je ressens. D'accord, merci à toi, Acha. Oui, merci. Merci aussi à toi, Acha, pour...